S'il y a certains qui n'oublieront pas de si tôt le drame de Bofabayot en début janvier, c'est bien les artisans de la région de Géguinchor. Ils sont en train de subir les conséquences de ce drame avec l'interdiction de coupe de bois consécutive à la décision de suspendre les permis de coupe. Une situation durement ressentie par les monisés et autres artisans qui cherchent désespérément le bois. Cette décision, nous actuellement, il y a beaucoup de monusiers qui ont fermé leurs ateliers, faute de bois. Il y a d'autres qui ont eu des problèmes, on les a convoqués à la gendarmerie, à la justice. Et il y a d'autres même qui ont eu des problèmes de location. Pendant 3 mois, 4 mois, ils n'ont pas pu payer leur location. Les ateliers de moniserie ne fonctionnent plus à plein régime à cause de la rareté du bois. A conséquence, les monisés dans le désarroi demandent à l'État de revoir cette décision qui paralyse toutes leurs activités. Sadi Bouboudian est le président du regroupement des monisés de la région de Géguinchor. Le problème de Géguinchor est différent du problème de Kolda et de Gui. Parce que c'est les gens de Géguinchor, les gens de Kolda et de Sédjou, ils sont là en train de travailler. Les gens de Géguinchor ne travaillent pas. Parce que sur ce discours-là, je vous ai parlé du problème des charpentiers même. Et actuellement, cette mesure-là a bloqué un truc financier. Parce que si rien ne marche, rien ne bouge, vraiment, je demande à l'État de venir à notre secours. La mesure affecte aussi les patrons des différents dépôts à Géguinchor. Les conséquences de cette mesure sont aussi durement ressenties du côté des charbonniers qui font plumber les prix de sacs de charbon de bois dans la partie sud du pays. D'où vous a parlé Amade Khalilou Yemi pour la radio-télévision Walfadiri.